L'annonce de la réouverture de nos frontières est très positive pour notre industrie hôtelière. Nos compétiteurs sont déjà open for business, tels les Seychelles, et ils accueillent déjà pas mal de touristes. La vraie ouverture va probablement se faire en octobre, quand les touristes viennent de bon, et pourront circuler librement chez nous. Cela donne suffisamment de temps à tous les acteurs de l'industrie de se préparer. Les tours opérateurs, les agences de voyage, et ça donne suffisamment de temps aussi qu'on ait beaucoup de clarité sur le rôle que l'Hermoruchus pourra jouer. L'Hermoruchus a porté probablement 50% de nos arrivées, et c'est important que cette capacité de faire venir les touristes soit maintenue. Cela donne suffisamment de temps aussi à la MTPA et aux hôtels de faire leur marketing, faire un grand tam-tam pour dire au monde que les touristes peuvent revenir chez nous. Mais cela prendra du temps. Et pendant ce temps, c'est important qu'on continue à supporter nos hôtels. Et nous accueillons donc favorablement l'annonce que le GWAS, du Coverage World Assistance, va continuer, et que les exemptions sur l'end-lease PML vont continuer aussi. Malgré cela, notre industrie reste très fragilisée, et c'est important qu'on continue à lui donner des facilités pour lever les fonds. L'annonce, par exemple, des changements sur le Integrated Resale Scheme est très importante. Elle va permettre aux hôtels de vendre sur 80% de leurs chambres et continuer à opérer ces chambres. Cela va aussi faciliter la construction de nouveaux hôtels qui se finissent ensemble beaucoup plus facilement. L'industrie touristique est une des industries qui a le plus souffert l'année dernière quand nous avons décidé de fermer les frontières. Afin que nous, les Mauriciens, puissions continuer à vivre une vie normale alors que la pandémie partait de son plein à travers le monde. C'est donc approprié qu'on lui rende l'ascenseur maintenant. Il faut continuer à supporter cette industrie qui représente jusqu'à 23% de notre PIB, jusqu'à ce que notre industrie touristique retrouve sa santé financière. Sous-titrage Société Radio-Canada